Je suis comme romancier de tempérament et de parcours, j'ai publié sept romans. Mon premier est sorti, Midoriens, en 1994, chez De Noël, s'intitulait Les draps de papier, et le dernier est sorti en 2011 chez Léochère et s'appelle Un certain Petrovitch. Je me présente comme romancier parce que j'ai toujours abordé mes portraits comme des histoires et les personnes que je rencontrais comme des personnages. L'idée, c'est de raconter l'histoire d'une vie, mais de la raconter d'une manière, j'espère, qui n'a pas encore été racontée, c'est-à-dire par le prisme, par le filtre d'une passion plus ou moins longue qui peut remonter à l'enfance, à la petite enfance, mais qui peut aussi être née à l'âge adulte, d'une passion autour de la montagne. En fait, tout a démarré grâce à Philippe Claudel dans un lieu qui, pour moi, était assez étonnant. Ça s'est passé à Monaco, on était Philippe et moi, invités dans un festival littéraire. Et donc, je me suis rendu compte que Philippe, avant même de devenir écrivain, voulait devenir guide, qu'il avait écrit à deux maisons. Et ça m'a frappé parce que c'était quelque chose pour moi de très surprenant et surtout, je me rendais compte que dans sa vie, ça n'était pas quelque chose d'anecdotique. La montagne est rarement un hobby, ce n'est pas quelque chose dont les gens vous parlent comme d'une expérience temporaire, futile, c'est quelque chose qui l'accompagnait. Il s'est trouvé qu'en plus, au moment où il s'est rencontré, il s'était remis à faire de la montagne, alors qu'il avait arrêté pendant un moment d'en faire. Et c'est de cette manière, en fait, que j'ai eu l'idée d'aller voir des gens dont la passion pour la montagne n'était pas connue ou peu connue. Et d'avoir l'éclairage sur la montagne de gens qui étaient hors du milieu de la montagne. Et ce qui m'intéresse, c'était ce recul, cette distance que des gens pour lesquels la montagne n'est pas le métier principal. Souvent, cette distance leur permet un recul, donc un discours, je trouve, assez intéressant, assez riche, et qui éclaire leur parcours d'artistes, de scientifiques, d'explorateurs, de cinéastes, enfin d'écrivains, de tous ces gens. Maintenant, depuis une petite décennie que je vais rencontrer pour parler de ça. Alors, en tout, il y avait 19 personnes dans mon premier recueil, il y a 15 dans le nouveau, donc ça doit faire 34 si je ne m'abuse. Il y a des gens dont l'activité montagnarde était un peu connue, comme Bernard Giraudot, mais il y en a d'autres, par exemple, plus récemment, comme Pascal Bruckner ou Emmanuel Carrère, dont je soupçonnais moins à quel point la montagne était importante pour eux. Parfois, les gens, on les imagine, notamment dans le milieu littéraire, comme des gens assez urbains, et on se rend compte, en réalité, que même s'ils vivent à Paris, qu'en réalité, ils ont toute une autre vie, et que cette vie nourrit, cette vie a des rapports assez importants avec leur écriture. Souvent, la marche et l'écriture, dans tous les gens que j'ai rencontrés, en tout cas tous ceux qui écrivent, il y a un lien assez charnel, assez étroit entre la marche et l'écriture. Le pas, le rythme, le souffle de la marche, chez beaucoup d'entre eux, c'est le cas pour Michel Serres, est très associé à l'écriture. Donc la marche en montagne, pas forcément une marche de haut niveau, une marche de longue haleine d'ailleurs, est souvent plus qu'un complément, elle est vraiment partie intégrante du processus créatif, c'est aussi le cas pour Émilie Loiseau, pour des musiciens, il y a la notion de rythme qui intervient. Et tout ça m'a frappé de rencontrer des gens pour lesquels, effectivement, des gens que je pensais davantage urbain et dont je ne pouvais pas soupçonner que dès qu'ils le pouvaient, ils allaient en montagne et que cette montagne n'était pas un loisir pour eux, mais était vraiment quelque chose de nécessaire, de vital et qui accompagnait leur vie depuis plus ou moins longtemps. Si on prend par exemple quelqu'un comme Emmanuel Carrère, Emmanuel, tous les ans, d'une manière vraiment vitale, et lorsqu'il ne le fait pas, il explique que ça lui manque, il va dans le valet, dans le valet suisse pour marcher avec un ami. Et oui, effectivement, il y a ce côté contrepoids à une vie plus urbaine, plus chargée, comme tu le dis. Alors en même temps, il y a d'autres qui vivent en montagne. Et si je pourrais aussi Émilie Loiseau, quelque part, ça vit en train de s'équilibrer entre une partie urbaine parisienne et une partie dans les Cévennes qui devient de plus en plus importante et qui est beaucoup plus, maintenant, qu'un contrepoids, qui est vraiment une partie importante de sa vie et une partie importante de sa vie artistique. J'ai été très, très touchée, étonnée et impressionnée par Jean-Jacques Hannault. J'ai été très, très frappée par le fait que ses souvenirs de montagne à Coulbou lorsqu'il était enfant l'avaient marqué comme homme mais avait vraiment décidé de tout ce qu'il ferait dans ses films et que cette espèce d'âge d'or, d'Éden, de l'enfance en montagne étaient vraiment les images que dans tous ses films il avait cherché à retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné parce que lorsqu'on interview ses personnalités, bon, la montagne a une importance mais on ne peut pas saisir à quel point pour quelqu'un comme lui, par exemple, elle décide de toute sa vie, de toute sa vie d'artiste et que tous ces films ne sont qu'un retour à ces images d'origine d'une manière très puissante et continue.